Allo! Bienvenue sur une nouvelle vidéo! Si tu ne me connais pas, je me présente Joanne Panton, je suis l'auteur du blog Le Strict Minimum, puis de la page Instagram, puis maintenant la chaîne YouTube. Donc je partage des vidéos sur le minimalisme, la liberté financière, l'environnement, puis un peu de mon quotidien aussi. Donc aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de quelque chose que j'ai fait il y a quelques mois, qui est de passer plusieurs jours, voire mois, sans réseaux sociaux. Donc j'ai passé 60 jours pour ne pas ambitionner, mais d'après moi c'est plus, je n'ai pas compté exactement, mais c'est sûr que c'est plus que deux mois. Fait que j'ai passé 60 jours sans réseaux sociaux, complètement, complètement sans réseaux sociaux. Mon cellulaire me servait à rien. Il était complètement inutile. Je le gardais pour au cas où que la garderie de mon enfant m'appelle. Donc ça donne une idée de à quel point j'ai fait une pause. Pourquoi j'ai décidé de faire une pause? En fait, j'en avais envie depuis bien un bon moment, là, de faire une pause des réseaux sociaux. Parce qu'on s'entend que le fait qu'on est autant accroché à notre téléphone, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup en partie à cause des réseaux sociaux. Parce qu'on s'entend que c'est pas écrire un courriel à ta grand-mère qui fait que t'es sur ton cellulaire pendant quatre heures par jour. Du moins, pas moi. Fait que c'est ça. Puis aussi, bref, j'ai toujours voulu faire ça, mais aussi, j'ai vécu un événement difficile qui m'a comme obligée. Bien, pas obligée, mais c'était comme la seule option que j'avais dans ma tête à faire. Puis aussi, moi, je suis née en 98. Donc, mon adolescence, je l'ai passée avec l'arrivée de Facebook. Bien, adolescence, je suis encore enfant à l'arrivée de Facebook, mais j'en avais quand même un. L'arrivée d'Instagram à l'adolescence, l'arrivée de Snapchat, l'arrivée de toutes ces applications-là. Donc, j'ai vraiment grandi avec ça. J'ai bâti mon identité avec ça, comme la plus 99% des jeunes de mon âge. Donc, je trouvais ça pertinent de faire une pause. Bien que je ne suis pas née là-dedans, j'ai quand même passé les années importantes de ma vie de croissance et de développement là-dessus. Donc, c'était bien de faire une pause, puisque je n'avais jamais connu la vie sans téléphone. C'est en réseaux sociaux. Bien, un peu aussi long, le sans téléphone. Puis, c'est quoi l'événement difficile que j'ai vécu qui m'a comme permis de faire ce test-là? En fait, c'est quand j'ai perdu mon deuxième enfant. Dans le fond, j'étais enceinte de 10 semaines, puis j'ai perdu le bébé. Ça s'est produit en mars de cette année que j'ai perdu le bébé. Donc, quand j'ai vécu ça, bien, c'est certain que c'est un événement très, très difficile. Je ne sais pas pourquoi, mais comme un des effets secondaires, si on veut, en bref. J'étais incapable de prendre une photo de moi. Genre, parle-moi pas de me prendre en photo. Prends-moi pas en photo sans que je le sache. C'était impossible de penser prendre une photo. Donc, on s'entend que les réseaux sociaux, ça fait partie de mettre du contenu, prendre des photos, et tout le tralala. Puis, j'avais encore moins le goût de voir, regarder la vie des autres, quand la mienne... Et j'avais un élément manquant, tu sais. Donc, bref. Comment que j'ai fait ça? En fait, j'ai commencé par faire le gros ménage de mon téléphone. J'ai tout supprimé, tous les abonnés, les courriels qui n'ont pas rapport. Tout, 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 tout. J'ai fait le ménage de toutes mes photos. Il n'y avait plus rien dans mon cellule. Il était plate à mort. Il était vraiment plate, mon téléphone. Aussi, le gros nerf de la guerre. J'ai supprimé Instagram complètement. Pas juste l'application. J'ai supprimé mon compte au complet. Mon compte n'existait plus. Si tu recherchais Joanne Panton, mon compte n'existait pas. Donc, ça, ça a été vraiment l'élément qui a fait en sorte que ça fonctionne, cette purge des réseaux sociaux, si on veut. J'ai supprimé les applications de, par exemple, Facebook, Snapchat, puis TikTok. Je n'avais pas ça, donc ça ne me servait à rien de supprimer. Mais Facebook, je l'avais. Donc, j'ai supprimé l'application. Mais je n'ai pas supprimé mon compte, parce que je trouve que Facebook, c'est le moyen de communication avec tous mes proches. Comme personne ne s'écrit par message texte ou s'appelle très rarement. Donc, on dirait que c'est tout le temps des appels vidéo sur Messenger ou des conversations écrites par Messenger. Donc, j'ai quand même conservé l'application Messenger, puis j'ai supprimé l'application Facebook, juste pour avoir quand même accès à ça, à pouvoir communiquer avec les gens. Ça a fait vraiment, vraiment, vraiment du bien. Plus que je l'aurais imaginé. Chaque moment que je vivais, j'étais présente à 100%. Même 200%. Comme, je pense que depuis au moins 15 ans, si on veut, je pense que je n'ai pas vécu ce moment-là d'être à 200% dans un moment, parce qu'on est toujours notifié, puis on a toujours le réflexe d'aller voir notre cell, d'aller chercher une information quelconque, d'aller faire quelque chose, d'aller s'informer sur nos proches, de tout le temps, tout le temps savoir ce qu'ils font. Fait que quand j'ai 15 ans, là, je retourne à 9 ans. Fait qu'on s'entend, c'est durant mon enfance. Comme, pourquoi est-ce qu'on n'est jamais dans l'instant présent? C'est vraiment à cause de nos cellulaires. Fait que ça, je l'ai vécu pendant 60 jours. J'étais à 600% dans chaque moment. Puis ça me donnait... On dirait que toutes les petites choses de ma vie devenaient merveilleuses, juste parce que je prenais le temps, puis j'avais le temps de les savourer, puis de les vivre à 100%. Je trouve que aussi, ça apportait, d'une certaine façon, du calme, parce que j'avais plus de temps, j'avais moins d'écran, mon cerveau était moins... était moins sollicité tout le temps, donc on dirait que j'étais plus sereine, puis calme, puis moins stressée, si on veut. Puis c'est ça. Puisque ça me donnait plus de temps, mais j'avais plus de temps pour écouter la télé. Non, ça... J'avais plus de temps pour lire, par exemple. J'ai lu beaucoup, beaucoup, beaucoup pendant ce moment-là. Puis c'est sûr que je suis maman d'un garçon, donc lire, c'est pas nécessairement tout le temps une option. Quand le bébé est debout, ben, au moins j'avais plus de temps pour être avec lui, puis vraiment savourer chaque seconde. C'est vraiment ça. Fait que bref, ça, c'est les bienfaits que moi, j'ai ressenti par couper les réseaux sociaux de ma vie pendant 60 jours. Mais le négatif, je dirais, c'est que j'avais l'impression de ne plus avoir contact avec mon entourage. comme si j'arrivais plus à écrire aux personnes ou comme si... Ben, c'est sûr que j'avais vécu quand même un événement difficile dans ces moments-là, mais quand même, on dirait que le fait de ne rien voir du tout sur la vie de mon entourage, je trouve que ça me restreint... Mon vidéo y a coupé, on est correct. Le fait de ne pas pouvoir avoir contact, fait avoir moins contact avec mes proches, c'est le gros point négatif. Puis sinon, qu'est-ce que je trouvais énervant, mais en même temps que je trouvais fascinant, c'est de voir à quel point mon sel ne m'importait pas. Je le laissais tout le temps, partout, n'importe où, je l'oubliais. Je le perdais tout le temps parce que je ne le regardais pas pendant 5 heures. Donc après 5 heures de temps que tu n'as pas touché ton téléphone pendant une journée, que tu as vu du monde et que tu as fait des affaires, après, retrouve ton téléphone. C'est quand même un bon défi. Par exemple, à un moment donné, j'étais chez mes parents. Je n'avais pas de chamoiselle depuis qu'il était 2 heures de l'après-midi, puis on était rendus 8 heures du soir. Puis on a cherché mon téléphone pendant 1h40, sans même le trouver. Mais bref, ça te montre à quel point mon téléphone était tellement secondaire dans ma vie. Il n'était plus ma priorité, versus la majorité des gens. Puis même moi aujourd'hui, notre téléphone, c'est notre priorité. On ne part pas sur notre téléphone. On garde notre téléphone tout le temps. Il est très important. Donc, pour finir, est-ce que je recommencerais cette purge de réseaux sociaux? Bien franchement, si ce n'était pas que le strict minimum, je n'aurais pas recommencé les réseaux sociaux. J'ai réessayé, là. Je m'étais recréé un compte Instagram, parce qu'après 30 jours, quand tu supprimes ton compte Instagram, il disparaît définitivement. Donc, je m'étais recréé une nouvelle page, puis après 2 jours, je m'ai abandonné ma page personnelle. Je trouvais ça impertinent. Mais j'ai recommencé le strict minimum, puis parce que je cherchais à être valorisée, à avoir une certaine raison d'être, puis à faire découvrir ce mode de vie-là à certaines personnes, parce que moi, c'est grâce aux réseaux sociaux que j'ai découvert le minimalisme, puis l'environnement, puis tout ce qui... Donc, c'est ça. Fait que oui, je le reprends, mais avec le strict minimum, non, parce que j'aime trop ça vous parler. Donc, n'hésite pas à t'abonner à ma page, à liker la vidéo si tu l'as aimée, puis dis-moi en commentaire si toi aussi, tu as déjà fait une purge combien de temps ou si tu as le goût d'en faire une maintenant que tu as vu la vidéo. Donc, j'ai bien hâte de te lire. Bonne journée!